Bonsoir la Belgique ! Merci, 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 je vais essayer d'enchaîner vite, parce qu'il y en a pas mal qui passent après moi encore. Une phrase qu'on entend plus souvent dans des partouzes que dans des galas d'humour. Non mais les organisateurs sont stressés, ils ont beaucoup insisté avec moi, ils m'ont dit plein de fois, vraiment 5 minutes, essayez de pas dépasser 5 minutes, c'est 5 minutes. Et je pense qu'ils sont stressés parce qu'ils savent que je suis suisse. Du coup ils pensent que je vais être lent. Et on est d'accord que c'est vraiment des clichés de merde. C'est vrai, il faut arrêter avec ça. D'ailleurs on dit que les Suisses sont lents mais qu'ils sont ponctuels. Mais vous croyez quoi qu'on part la veille de chez nous pour arriver à l'heure au rendez-vous ? Mais pas du tout, d'ailleurs moi je suis toujours en retard. Je suis toujours en retard, mais c'est vraiment parce que je lutte contre les clichés. C'est vrai, je te jure, c'est important de lutter contre les clichés. Moi par exemple je fais partie du cercle très fermé des Suisses qui ne skient pas. On est 12, ça serait bien que d'autres fassent un effort. Alors, je n'ai pas trop d'accent non plus, je n'ai pas vraiment d'accent. Parce que je sais que dans la francophonie apparemment tout le monde est persuadé qu'en Suisse tout le monde parle. Genre, salut la Suisse ! Personne ne parle comme ça. Personne ne parle comme ça. D'ailleurs l'accent Suisse n'existe pas, il y a plein d'accent différents. En Suisse c'est comme ici en Belgique. L'accent Suisse n'existe pas, l'accent Belge n'existe pas. L'accent Québécois n'existe pas non plus. Même si on est tous d'accord pour dire que c'est le plus marrant des trois. Et je ne sais pas si c'est par absence d'accent, mais souvent ça surprend les Français quand je dis que je suis Suisse. Parce qu'ils me font souvent la remarque que c'est marrant parce que tu as plutôt une tête de pauvre. Ça aussi c'est un cliché sur la Suisse, l'argent. Mais vous remarquerez que souvent quand il s'agit de stéréotyper une communauté toute entière vis-à-vis de l'argent, les gens pensent plus spontanément aux Juifs qu'à nous. Ce qui est quand même assez ironique quand tu sais que c'est quand même nous qui avons l'argent de leurs grands-parents. Non, il faut arrêter avec les clichés sur l'argent. Il y a des pauvres en Suisse, il y a des SDF en Suisse, bien sûr. Des gens qui ont fait des mauvais placements, ça va très vite. Moi j'avoue, j'avoue, ok, j'ai un compte en Suisse, mais à découvert. Ce n'est pas très glamour. Et je suis content d'être en Belgique, pourquoi ? Déjà pour rétablir la vérité, et puis pour rencontrer des Belges, bien sûr. Parce que les Suisses et les Belges, on s'entend bien. Tout de suite quand on se rend compte, il y a beaucoup d'affinités, beaucoup de points communs. On est là, ah mais nous aussi on vient d'un petit pays multiculturel, on parle la même langue, c'est vrai, on parle la même langue. Le chocolat aussi, on fait du chocolat, c'est cool. Et au bout d'un moment, il y a comme un moment de flottement, comme un espèce de non-dit, tu vois. Un peu une gêne entre les deux, que l'un des deux finit irrémédiablement par crever en faisant... On est d'accord que parfois les Français c'est un peu des connards ? Oui ! On a un vrai problème avec les Français. Le fait que vous ayez applaudi là en dit long, vraiment. On est obsédé par les Français. On ne fait que de parler des Français en Suisse et en Belgique. Et vous savez à quelle fréquence eux parlent de nous ? Jamais ! Mais c'est ça qui nous énerve en fait, vraiment. Et il nous énerve, il nous énerve. Un truc où là on le remarque particulièrement, c'est pendant les compétitions sportives, comme à la coupe du monde de foot par exemple. Ah ouais, on peut parler de foot, la Belgique ? Le deuil est passé ? Parce que moi je suis venu là, ah ouais non, moi je suis venu l'année dernière, 2018, faire un spectacle sur le foot chez vous. J'avais l'impression de faire un sketch sur le ski alpin chez les Schumacher, un peu. C'est grave. Ah non mais, pendant les coupes du monde de foot, pendant les coupes du monde, la Suisse et la Belgique, on est les deux seuls pays à supporter deux équipes. La nôtre est n'importe quelle autre équipe qui battra la France. C'est trop grave. On a un vrai problème, c'est un complexe de petits voisins, vraiment. Et quand tu demandes à tes compatriotes, souvent ils te disent que c'est à cause de France 98. Ah ouais, 98, pas 98. On a ça en commun aussi, les Belges et les Suisses. D'ailleurs, là on en profite, c'est capté par les télés françaises. Vous êtes Belges, je suis Suisse, on leur dit une fois pour toutes, 45 fois 2 ça fait ? Non ! Voilà ! C'est quand même pas les français qui vont nous apprendre à parler le... Bref. France 98, apparemment, ça nous a beaucoup agacés. Les gens disent souvent, ouais mais en 98, les français, ils se la pétaient, ils étaient grandes gueules. Qui sont toutes les deux des constatations assez perspicaces, on va pas se mentir. Mais ça me fait rire parce qu'à ce moment-là, en 98, c'était la plus grande performance française sur le plan footballistique, voire même sur le plan sportif, dirait certains. Donc c'est normal que c'était un grand moment de cocorico. Et le fait que ça nous ait autant agacés, ça me fait rire parce que ça veut dire que la Belgique et la Suisse, on a la prétention de croire que si un jour, nous, Inch'Allah, on gagne une Coupe du Monde, on va être modeste. Je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Parce que la Suisse n'a jamais gagné la Coupe du Monde, j'espère que je vous spoil pas. Mais du coup, c'est là que c'est pratique d'avoir plusieurs nationalités. Et j'ai plusieurs nationalités, comme beaucoup de Suisses, hein, comme beaucoup de Suisses, je ne suis pas que Suisse, je suis petit-fils d'immigrés, petit-fils de réfugiés, même, puisqu'il y a très longtemps maintenant, mon grand-père s'est installé en Suisse pour fuir l'oppression du fisc français. Je suis donc métisse, comment dire, pas complètement dépaysé, du coup, culturellement, quand je suis en France, enfin, en France, au bled, comme j'aime dire. C'est vrai. Moi, j'ai, c'est vrai, c'est vrai. Et vous savez comment c'est la scène, on met souvent en avance sa différence. C'est ce qui fait que quand je suis en France, je suis systématiquement présenté comme un artiste suisse. et quand je suis en dehors, je suis quand même un petit peu fier de pouvoir dire que moi aussi, je suis un petit peu champion du monde. C'est beau ! Fair play, la Belgique, fair play ! Et je ne sais pas comment vous allez choisir de vous rappeler de moi, mais ça fait à peu près cinq minutes et je vais essayer d'être ponctuel. Bonne soirée à tous.